Si tu es en relation actuellement, pose-toi la question de savoir si tu es en couple ou tu te bats pour faire fonctionner ton couple. Question numéro 2. Est-ce que tu sens que la relation t'apporte quelque chose de positif? Est-ce que tu te sens à l'aise dans la relation? Ou alors la relation te tire vers le bas? Question numéro 3. Si c'était ta petite soeur, ta propre petite soeur, ta meilleure amie, ta coco, ou alors une amie proche, ou un membre proche de la famille que tu aimes bien, tu lui aurais conseillé cette relation? Question numéro 4. Est-ce que tu es avec cette personne parce que tu l'aimes profondément ou parce que tu l'as idéalisé? Donc tu as fait de ça quelque chose que tu préfères rester avec parce que peut-être tu es coincé. Question numéro 5. Est-ce que la personne avec laquelle tu es actuellement en couple, quand elle te dit quelque chose ou bien quand elle te fait une promesse, elle tient à sa promesse? Ou alors c'est les paroles vaines? Ou c'est un bipolaire? Ou c'est quelqu'un de vrai, quelqu'un qui respecte sa parole? Question numéro 6. Une question qui me tient vraiment à cœur. Une question que parmi tant, j'ai voulu frapper mon égo. Parce que là, cette question me tient énormément à cœur. Est-ce que la relation que tu as, cette personne est prête à te soutenir quand tu es dans le besoin, à soutenir dans ton métier? Par exemple, moi, si j'ai besoin d'une publication ou d'un truc de marketing pour qu'on m'aide à faire la promo aussi, je n'ai pas quelqu'un qui peut m'aider dans mon métier. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, est-ce que cette personne peut te soutenir si besoin y est? C'est très important. Oui, quand tu as besoin, est-ce que la personne est là ou bien elle est fuyante? Question numéro 7. Est-ce qu'il y a la communication dans votre couple? Je parle du couple actuel. Le couple est là, là, là. Est-ce qu'il y a communication? Question numéro 8. Est-ce que sur le long terme, dans un avenir proche, est-ce que tu te vois avec cette personne? Est-ce que tu te vois aller loin avec cette personne? Tu... Hum? Je parle de ta relation. Est-ce que tu te vois aller loin avec cette personne-là? Question numéro 9. Est-ce que dans les normes, réellement, est-tu prêt à t'investir dans une relation de couple, donc à te poser? La question 9. Est-ce que tu es prêt à te poser dans cette relation? Question cruciale. Numéro 10. Si tu avais la possibilité de revenir en arrière, donc ton bac, donc faire la marche arrière, serais-tu avec la même personne? En tout cas, c'était pour vous, la tchacalance. Ici, là, la santé est importante. Répondez aux questions, s'il vous plaît. C'est très, très important. Bon, c'était pour vous, la tchacalance. Une dernière idée avant de... Dodo. Les bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Carisma vient la demander de s'abonner massivement. Il faut beaucoup vous abonner à ma maman d'amour parce que... Elle est très, très gentille. Hum... ... ... ... ... ...